Musique Amique et à randonner, bonjour ! Un bien bébé aussi, bonjour à vous ! En cette première journée de printemps qui est fraîche, mais où la nature repart, je vous invite à l'atelier, pour faire quoi ? Un sac besace cueillette, parce que ça y est, ça redémarre ! Alors, toujours avec les précautions, je ne vous les rappelle pas maintenant, ce n'est pas l'idée de cette vidéo, l'idée c'est juste de s'approprier et de faire la sacoche qui vous conviendra le mieux. Mais, pour cela, il faut redescendre au village et à la maison. Allez, vous me suivez à l'atelier. Alors, pour faire ce sac de cueillette, on fait déjà son petit plan. C'est mûri dans mon imaginaire, dans mes idées. Donc, l'idée, c'est de le faire, je vais le faire bicouleur, parce que je trouve que c'est joli. Alors, comme toujours, vous savez, cette année, c'est plus que toujours de la récup. Donc, j'avais ces tissus-là. Il faut prendre, l'important, c'est de prendre un tissu épais. Si vous pouvez prendre le même tissu, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire ça dans un vieux blouson. Prenez ce que vous avez chez vous. Voilà, moi, j'ai la chance d'avoir ces deux tissus-là qui sont assez épais, qui conviendront bien à l'idée, puisque ça reste quand même, même si c'est épais, c'est de la cotonade, donc, pour les plantes, c'est bien. J'ai récupéré après de l'élastique, que je vais pouvoir positionner dedans après. J'ai récupéré une sangle sur un vieux sac il y a longtemps. Alors, moi, j'ai une boîte avec plein de sangles, vous voyez. Donc là, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Ça va faire la sangle de mon sac. Puis, des petits bouts d'élastique. Vraiment les petits bouts, parce que, vous savez, l'idée, c'est de couper, de coudre le petit élastique juste comme ça. Et après, on peut y mettre soit un outil, soit une petite plante dans le sac. Alors, ensuite, j'ai fait comme toujours mon petit plant. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. C'est de faire une poche avec par-dessus un rabat, mais qu'en plus, ce rabat qui va couvrir tout le sac, en même temps, il va resservir de double poche. Là, c'est sur papier, c'est dans l'idée. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Pour les mesures, on fait la taille que l'on veut. Bien sûr, on peut faire un petit sac. Moi, par exemple, ce sac-là, je vais le faire assez grand pour elle. C'est un cadeau que je compte faire à ma nièce, Angèle, qui va faire son anniversaire le 28. Donc, l'idée, c'est un sac qui fasse 30 cm par 40 cm en visuel. Donc, maintenant, il faut que je reporte on. Le 40, ça va être pour la longueur de mon sac. Et la hauteur, elle va être en 30 cm. Pas plus, c'est bien. Alors, il faut que je multiplie tout ça. C'est-à-dire que là, je vais faire 4, parce que je vais doubler mon sac. Et celui-ci, le rabat par-dessus, c'est pareil. Il va être peut-être un petit peu moins, pour que ça fasse joli. Parce que ça, l'idée, en fait, c'est que ça aille par-dessus. Alors, j'utilise toujours mon bord de ma table à décor. Là, il me faut donc les 40 cm. Vous faites la taille vraiment que vous voulez. Vous voyez, 40 cm, ça va faire déjà une belle poche. Hop, je vais prendre 2 cm pour mes coutures. Là, normalement, je devrais pouvoir le déchirer. Qu'est-ce qui craque sur le bras. Comme c'est le droit fil, vous voyez, le fil. Voilà. Logiquement, je vais avoir mes 40 cm partout. Alors, des fois, je vérifie. Mais bon, j'ai un peu plus ou quoi, non ? Voilà. Ça, ça va être donc pour ma poche de base. Voilà, mon sac, il va être là, comme ça, et un, comme ça. Donc là, il faut que je recoupe en deux pour pouvoir former, comme d'habitude, ma base de panière. Bon, comme toujours, c'est couture facile. Là, c'est simple. On va coudre là et là, puisque ça, ça va être le fond. Donc, je vais plier en deux. Je vous rappelle, 30 sur 30. Le fond étant en 40. Et je vais juste coudre. J'ai pris un fil noir, parce que là, à l'intérieur, ça va être invisible. Et que pour le dessus après, tout est en noir. Les élastiques sont noirs. Donc, pas à peine de changer. Allez, c'est parti. Je suis en 3,5 point droit. Je démarre. Un petit aller-retour. Et hop. Donc là, je vais prendre un peu de champ. J'arrête toujours mon pied. de façon à avoir un demi-centimètre. Allez, cocotte. Voilà. Un aller-retour. Tac. Je lève. Vous vous rappelez que moi, je coupe toujours ici comme ça, parce que je gaspille moins de fils. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça a l'air de rien, mais des années de couture à couper plus court, on en gagne des kilomètres de fils. Moi, je suis sûr. Pas mesuré, mais je suis sûr. Hop. Je vais recouper mes petits fils au bout. Et donc là, je prends mon tissu que je mets en angle. Ça, vous connaissez bien. Si vous me suivez, les panières, on les fait toujours comme ça. Un peu là. Tac. Voilà. Alors, en général, je fais... Là, j'ai déjà fait la première, donc je reprends la même mesure. Je mets bien, hop là, pour que ça soit droit. Et c'est reparti. Allez, retour. Ça va délimiter la largeur de mon fond. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. En moyenne, je suis sur 4 cm. Pour ceux qui voudraient voir. Voilà, vous voyez, 5 cm. Hop. Regardez. On est vraiment sur Speed Paul 5 cm. Championne du monde. En fait, c'est juste la force de l'habitude qui fait ça. Alors qu'on coude de ce côté-là ou de l'autre côté, c'est pareil. Sauf que là, on a le visuel avec la couture. Comme ça, on voit bien que nos bords sont égaux. Si vous voulez vraiment être sûr, vous repliez comme ça. Voilà, ça doit bien être égaux. Et puis, après, on reprend la mesure de l'autre pour faire exactement la même chose. Hop, on pose et on voit que c'est ici, là. Voilà. Tac. ici, ici. Si vous n'êtes pas sûr, je mettais une épingle. Mais bon, à force. Pour l'habitude. Je ferme bien mon tissu et c'est parti. Petit aller-retour et roule. là. Je vais faire à la main. Voilà, comme ça, c'est fait. On retourne et regardez. Hop. Voilà, déjà, ma poche de sac qui est faite. Sympa, comme d'habitude. on prend l'autre. Alors, on est toujours là. Je l'ai retourné sur l'endroit. Celui-là, je le laisse sur l'envers. Donc, j'ai fait exactement la même et je vais mettre l'endroit sur l'endroit à l'intérieur. Comme ça, quand je vais retourner, ça sera envers sur envers. Tout simplement. Alors, vous pouvez mettre pareil, toujours des épingles si vous n'êtes pas sûr. Mais bon, puisque c'est les mêmes, hop. Et maintenant, il suffit de refermer. J'adore faire ces là. Ça, ce modèle-là, je le fais à toutes les soirs. Ça vous fait des sacs, ça vous fait des panières, ça vous fait tout, 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 tout. C'est excellent. Alors là, je vais avancer un peu plus loin parce que c'est là que je vais refermer ensuite. Tac. L'important, c'est que mes coutures soient bord à bord. et c'est parti. Je ne vais pas bouger mon point, je suis toujours sur mon point droit. Je garde une dizaine de centimètres aller-retour pour pouvoir retourner ma poche. et maintenant, on va placer tous les éléments que l'on va coudre, les petits élastiques, les petites choses pour pouvoir attacher les plantes que l'on récolte. Alors là, ici, je vais attendre pour le refermer parce que je vais quand même mettre du fil vert pour que ce soit joli et que ça soit propre ou alors je recoudrerai avec. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Je remets bien ça là. Maintenant, l'idée, c'est de mettre un peu d'élastique partout. Comme ça, on peut glisser les petites plantes, les petits trucs et je vais faire aussi des petites poches. Alors, j'ai mis un fil vert sous canette puisque comme je vais coudre sur l'intérieur, là, ici, ça sera noir comme c'est du noir, ça sera parfait. Et puis de ce côté-ci, ça sera plus discret tout simplement. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre des petits élastiques comme je veux, volonté. Là, l'idée, en fait, c'est que je vais coudre celui-ci puis je vais refaire des bandes comme ça pour qu'on puisse accrocher des choses. Et je ne vais pas les mettre à trop profond, je vais mettre à peu près à 5 cm. Bon là, je prends, comme je vous l'ai dit, la longueur de mon fil comme il est. Si vous avez moins, vous mettez moins. Si vous avez plus, vous mettez plus. En fait, vous adaptez aussi votre sac à vos besoins. Là, je vais me remettre à 1.2 classique. Aller-retour. Et là, pour que ça marche bien, on va faire plusieurs allers-retours, tout simplement. Voilà, ça suffit. Hop, on arrête. On remonte l'aiguille. Là, on va déplacer. Bon, je n'enlève pas mon fil. J'essaie de garder quelque chose de droit. Pareil, toujours, mettez des épingles si vous avez peur qu'elles ne soient pas droits. Je repositionne. Donc là, c'est pareil, je fais à peu près un 5 cm. Hop, voilà, je redescends en aiguille. Aller-retour. Aller-retour. Que ce soit solide, j'en fais toujours 2-3 passages. J'arrête. Hop. Là au milieu, je vais en faire un petit peu plus grand. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir pas trop de tension que ça puisse rester, vous voyez, l'élastique. Hein, c'est pas mal quand c'est comme ça. On regarde si on est à peu près droit toujours quand même sur trop de travers. Toc. On est bien. sur ces endroits-là, comme ça, on pourra soit y passer des fleurs, soit y passer les petits outils, comme on veut, quoi. Et là, je vais refaire un. Pareil, je ne le fais jamais trop trop grand, en fait. Je trouve que c'est mieux. voilà. Hop là. Là, on va refaire deux petits sur les côtés. Et je vais terminer celui-ci. Donc là, voilà, j'ai pris l'élastique que j'avais et vous faites pareil. Vous faites vraiment selon vos idées. je vais bien le renforcer comme c'est le bout. Voilà. Et hop. Comme vous voyez, derrière, c'est très, très peu visible. Il me suffit de recouper ensuite mes petits fils. Et on est quasiment sur de l'invisible, quoi. C'est propre. Et toc. Donc maintenant, on va pouvoir y mettre des choses plus ou moins larges. Regardez par exemple, je vais mettre la tête à monsieur l'épingle. Tac. Voilà. C'est un peu le principe. Pour les plus petits, est-ce que... Non, je n'en ai pas fait vraiment de tout petits. Mais bon, l'idée, c'est de mettre des plantes. Donc, il ne faut pas que ça soit trop petit non plus. Ça va tenir en élastique. Ça, c'est un élastique et souple mais ça tiendra bien les choses. Donc, de ce côté-là, je vais mettre un gros bout d'élastique au milieu. J'ai une dizaine de centimètres. Alors, pour que ça fasse propre, l'idée, c'est déjà... Si je veux que ça soit à peu près au milieu, je prends ma pliure, je fais ça et là, je sais qu'ici, j'ai mon milieu. Hop là, là, c'est mon milieu. Là, je le plie en deux, c'est mon milieu et je fais ça et j'ai mon milieu. C'est facile, hein ? Milieu de chez milieu de chez milieu. Alors après, par contre, pour que ça fasse propre, je le retourne et je vais le coudre comme ça. C'est une petite astuce qui marche d'un côté et pas de l'autre. C'est direct mais c'est pas grave. Il faut s'amuser quand on coud. Allez, les amis, allez, retour. Allez, retour. Hop là, là, je vais quand même recouper mon fil parce que j'ai plus de longueur. Vous voyez, comme ça, quand je replie, ça me fait un truc super propre. Bon, après, je ne peux pas le faire de l'autre côté. C'est pas grave, on va replier. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de le tendre un petit peu pour qu'on puisse vraiment y coincer des choses. Donc là, je vais faire un petit pli comme ça pour que ça soit propre. Hop, et je le tends un peu. Toc, sur trois, un peu plus large mon point. Allez, retour. J'ai utilisé une aiguille universelle chez Saint-Germes. Pour moi, c'est vraiment les meilleures. C'est celle qui a la petite marque violette. retour, et voilà. Ça, c'est les petits morceaux que j'avais tout à l'heure parce que j'avais 1m50 et qu'il ne fallait qu'un mètre 20. et donc, je vais recouper pour faire des petites poches. Alors, je coupe un peu plus large parce que je vais faire, je vais couper en même temps un pli pour avoir quelque chose de propre. Donc, je prends un endroit et lui, je vais le coudre. Alors, l'avantage, toujours comme j'ai mon verre en dessous, c'est que ça va faire quelque chose de propre. comme je vais en faire deux, je vais faire la même chose pour la deuxième. Ensuite, on va bien la positionner sur l'envers. Vous voyez, j'en ai déjà fait une ici. Je passe sur le droit. Voilà, on va faire ça. Donc là, c'est simple, je vais la faire un peu plus large. L'important, c'est comme notre sac, il est ici comme ça, il ne faut pas dépasser. Et, monsieur épingle, s'il te plaît, merci. Hop, donc là, je prends le sou, pour ne pas prendre. Alors, bien sûr, c'est un sac d'écueillir, mais vous pouvez en faire un sac de plage ou n'importe quoi. Vous avez le principe, le temps recyclage. Et voilà, maintenant, on va recoudre, tout simplement. Donc, toujours ce côté-là. Et, on va faire le tour. Donc, je fais attention que tout soit bien en face, dedans. Je positionne, je recule un peu mon épingle. je positionne, je descends mon aiguille, j'enlève mon épingle. Là, je renforce un peu toujours au-dessus. Parce que, quand on ne va pas s'y acheter pour les choses, c'est la défaut, ça va être le plus sensible. Ça peut craquer. Voilà. Hop là. On ne peut pas être mieux, franchement. Alors, des poches comme ça, on peut en mettre autant que l'on veut, bien sûr. Là, je vous ai donné l'exemple, élastique, poche, à vous après de voir selon vos besoins. Vous pouvez en ajouter, en plus. Genre, vous allez dans les bois, si j'avais eu ça dans un truc, ça aurait été pas mal. Et hop, vous pouvez mettre du strat, vous pouvez mettre plein de choses. Donc, il n'y a aucun problème. Allez, maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant ? Qui dit sac ? On a dit bandoulière. Donc, mon sac, il se positionne comme ça. OK ? Donc, mes bandoulières, elles vont être là, sur le côté. Voilà, toujours pareil, sur les coutures là. Je vais récupérer ça, la sangle que j'ai ramassée et que je vais couper. En fait, un côté, je vais garder ça. Comme ça, il faudra régler toujours et puis là, il pourra accrocher des trucs le long de son sac. On s'adapte toujours avec ce que l'on a. Alors, je vais juste coudre là-dessus. Hop. Donc, moitié-moitié, toujours. Donc là, c'est bien parce que j'ai ça en plus. Donc, je sais que ça, ça doit être au milieu. Je le positionne. J'espère que mon aiguille va vouloir par contre parce que là, je vous rappelle que je suis sur une aiguille universelle. Hop là. Je vais me mettre sur trois. Et hop. Ça marche bien. Allez, on va se faire. Voilà. On a le retour. Hop là. Là, qu'est-ce que je fais quand tu pommes ça ? Je fais ça. Et je vais croiser. Hop. Voilà. Donc là, je vais repartir en diagonale. Trouve-moi, bien sûr. Il faut que ça me gêne. La boucle. Voilà. Là, j'arrête. Hop. Je tourne. Ça devient un peu compliqué avec le système. On va se mentir. C'est pas plus simple. Pourquoi ? Allez, on descend. Hop. Je me fais le droit. J'arrive ici. Je repars sur l'autre diagonale. Je me fais le tour. Hop. Et là, je remonte. Alors là, c'est vrai qu'on ne va pas le voir parce que c'est noir sur noir. Allez, retour. Et là, ça va être hyper solide puisque j'ai croisé et j'ai fait en plus le tour. Voilà. Ça, c'est fait. j'ai fait un petit truc là. Hop. Alors, regardez, c'est sympa sur le côté. Elle pourra même accrocher des trucs. Donc, j'ai fait exprès de le mettre côté intérieur pour qu'elle puisse s'accrocher plutôt que si c'était ce côté-là où elle s'accrocherait. Et puis, l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir toujours régler sa bandoulière. Alors, ensuite, je vais enlever ce truc parce que ça, je trouve ça vraiment pas pratique. Là, par contre, ici, je vais couper. Alors, je vais couper assez large pour pouvoir récupérer ça et peut-être le raccrocher ailleurs. Toc. Ça, je mets de côté. Moi, je garde tout. Et je fais attention, bien sûr. Alors, j'enlève ce truc. Ah ouais, ça y va. Moi, je vous le dis. Hop. Voilà. Et là, je vais juste le recoudre. Donc, vous vérifiez bien que c'est bien entortillé. Je le positionne. Donc, toujours la même chose. Si vous êtes bien sûr comme là, vous êtes sur le milieu de la couture, vous pliez en deux, vous positionnez-le et hop, vous savez que c'est là. Il n'y a pas de ratata. Et on fait toujours sur 3-4 cm. Je vais descendre un tout petit peu encore. Il faut être généreux. On descend. Allez, descend. Voilà. Donc, je vous rappelle que je suis toujours sur un point droit en longueur 3. Donc, aller-retour, je vais sur du droit. Je vais sur du droit. Voilà. Retour. Toc. Je vais sur du droit. Je repars en diagonale. Allez, retour. Et hop, et je finis ce côté-là droit. donc j'ai un carré avec une croix. Et voilà. Eh ! Ça va être pour 2 minutes. En fait, chaque étape est très courte. C'est le montage complet parce que là, en plus, c'est un prototype. J'ai imaginé ça il y a quelques jours. Et donc là, vraiment, vous êtes sur le travail comme d'habitude de partage. J'ai coupé le filet, je coupé le filet. Voilà. Hop là, vient là, mon coco. Allez, montre-moi de nous voir un peu ce que ça donne. Ben voilà. Là, si vous voyez, j'ai déjà mon sac qui est fait. Eh ! Mon sac de cueillette, il est déjà sympa, il est déjà fait. Mais, je ne vais pas m'arrêter là. Donc, maintenant, je vais positionner le tissu rouge pour faire le dessus et rajouter encore des peaux. Donc, là, c'est le devant de mon sac. Maintenant, je voudrais faire quelque chose par-dessus. Donc là, l'idée, en fait, c'est de l'envelopper. Alors, pour l'envelopper, je vais mesurer. Il me faut aller 33 cm. Je ne coupe pas plus. Alors, l'idée d'un idée, c'est de coudre ça et d'en faire le tour. C'est-à-dire que je veux que ça fasse ça. Comme ça. Voilà. Là, l'idée, c'est déjà, comme toujours, de recoudre pour le retourner après. Allez. Donc, mon tissu, comme j'ai envie que le bout soit un petit peu rond devant que ça fasse un peu plus joli. Je vais faire un petit truc un peu fantasy. Je vais partir un petit peu en faire un tout petit arrondi. Ça va être juste comme ça. Sinon, vous prenez un verre. Je veux vraiment que ce soit juste léger. Là, je tourne. Donc ça, ça sera ce qui sera devant ma besace. Là, je suis arrivé un peu loin, là, non ? Donc là, je reprends le modèle, tout simplement. Donc là, je vois que je suis un petit peu loin. Je vais reculer un petit peu. Ça va, je suis bonne. Et je vais redescendre ici. Je reprends un peu la mesure à chaque fois. Tac. Je reporte. Automatique. Ça marche bien, franchement, de reporter. Hop là. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit peu d'arrondi des deux côtés. Et puis là, je vais recoudre tout droit. Tout droit, du droit, du droit. Allez, c'est parti. Voilà. Youpi. Donc là, le fond, je ne le ferme pas puisque je vais le fermer direct. Ça me permet en plus de le retourner. Bien sûr, j'avais remis noir sur noir au fait. C'est vrai que c'est un peu long à faire, ce genre de choses, d'autant que là, c'est un prototype. Mais quel plaisir toujours de bricoler pour ceux qu'on aime. Là, je vais recouper mon arrondi. Je garde 5 mm. Tac. Voilà. Et je vais retourner mon tissu pour le positionner et le monter sur le sac et ça sera fini. Ça me fait vraiment un très, très léger arrondi. De l'autre côté, c'est pareil. Comme j'ai un imprimé sur le tissu, je vais regarder quel côté serait le plus joli à voir. Allez, c'est la dernière phase. La dernière phase, elle est très simple puisque ça, ça va aller comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vais replier ça comme ceci pour faire quelque chose de propre. et je vais le positionner au niveau de mon angle. Et la même chose de l'autre côté. Je repositionne au niveau de l'angle. Voilà, voilà, voilà. Donc, je glisse ma main dedans, dans la poche. Bon, c'est quelques heures de couture, c'est fatiguant. Voilà. Donc ça, je vais coudre comme ça tout le tour. Je ne vais pas coudre en haut parce que je veux que ça me serve en même temps de poche. Et c'est reparti. donc ce rabat ne sera pas que joli. Il sera aussi double poche. Ça, c'est terminé. Donc, bien sûr, j'ai recousu pour refermer ici. Alors, comme vous pouvez le voir, là ici, du coup, j'ai le gros élastique. j'ai les deux poches qui sont dedans. Et puis, à l'intérieur aussi, de ce côté-là, j'ai mes petits élastiques pour accrocher des choses. vous voyez, j'ai une deuxième poche ici et une grande poche ici. Et de quoi accrocher aussi là pour régler la sangle si elle est trop longue. Que dire de plus sinon ? J'espère que ceci vous aura donné l'idée de faire, vous aussi, votre petite besace récolte sauvage. Pour les récoltes de printemps, vous avez les vidéos de l'année dernière, des années d'avant. Allez-y dans la playlist récolte de printemps. Je vais maintenant broder à la machine tout simplement ici le prénom de ma nièce pour pouvoir lui offrir pour son anniversaire. Cadeau fait maison, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez ! Peut-être je ferai une vidéo pour le brodage mais je vous l'attendais déjà faire. Salut les amis ! Et pensez si vous aimez cette vidéo à liker, commenter, dites aussi si vous faites vos petits sacs vous-même, ça sera sympa. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada